Bonjour Frères et Sœurs, bienvenue chansons bonnes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Un homme a eu des révélations sur le Congo et ce qui arrive. Ah! Il fait de grandes révélations sur ce qui arrive au Congo. Il faut vraiment, vraiment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je pense que d'abord nous allons écouter. Écoutons ça. Il y a des mois, le Seigneur m'a réveillé dans mon sommeil en disant, les politiciens congolais ne parlent que sur les élections à venir. La population ne parle que sur les élections. Mon serviteur, réveille-toi, je vais te montrer ce que les ennemis du Congo sont en train de préparer. pendant que vous êtes dans l'administration de parler sur les élections, pendant que les politiciens congolais sont en train de se combattre sur les élections, les ennemis du Congo, ils ne préparent pas les élections. Ils n'ont pris même besoin de ces élections. Par contre, ils préparent une guerre civile dans les pays. Le plan est que les peuples puissent se combattre entre eux. Une tribu s'élève contre une autre tribu. Les pays voisins et le régime de Joseph Kabila n'ont pris besoin des élections au pays. Ils ont besoin de troubles et de désordres. pour déstabiliser les pays, récupérer le pouvoir et continuer à prendre les minerais du Congo. Leur facilité est qu'ils continuent encore à contrôler l'armée, les services de renseignement congolaises. Il veut assassiner une autorité politique et provoquer la guerre civile au pays. Dans une vision, le Seigneur m'a montré parmi les peuples. Beaucoup de personnes avaient des machettes dans leurs mains, des couteaux dans leurs mains. D'autres tribus s'élevaient contre les Kassaïens. Une grande massacre, comme celle de Rwanda, préparée contre les Balouba. Car l'ancien régime de Joseph Kabila ne peut pas gagner les élections. Donc, pour récupérer le pouvoir, il faut semer le chaos dans les pays. Les machettes sont déjà préparées, ainsi dit le Seigneur. Pendant que les politiciens sont distraits avec les affaires des élections, ainsi par l'Eternel. Le Seigneur demande aux politiciens congolais, aux hommes dédiés et aux peuples congolais, de se mettre tous ensemble pour empêcher le projet diabolique de s'accomplir. La division et la guerre civile ne seront pas au profit des peuples congolais, mais elle sera au profit des pays voisins et des multinationales pour payer les minéraux du pays. Ainsi parle l'Eternel. C'est votre serviteur, apôtre Jacques de Paris. Nous allons écouter encore ce qu'il dit à nouveau. On va venir en arrière. Ok, écoutons. Bonjour, bien aimé dans le Seigneur. Je vais parler aujourd'hui pour le Congo, pour la République démocratique du Congo. Bien aimé dans le Seigneur. Réveillez-vous. Ne soyez pas dans la distraction. Les messages. Les thèmes de mon message. Vision d'une guerre civile qui se prépare au Congo RDC. Il y a deux mois, le Seigneur m'a réveillé dans mon sommeil. En disant, les politiciens congolais ne parlent que sur les élections à venir. La population ne parle que sur les élections. Mon serviteur. Réveille-toi, je vais te montrer ce que les ennemis du Congo sont en train de préparer. de parler sur les élections. Pendant que vous êtes dans la distraction de parler sur les élections. Pendant que les politiciens congolais sont en train de se combattre sur les élections. Les ennemis du Congo, ils ne préparent pas les élections. Ils n'ont pris même besoin de ces élections. Par contre, ils préparent une guerre civile dans les pays. Le plan est que les peuples puissent se combattre entre eux. Une tribu s'élève contre une autre tribu. Les pays voisins et le régime de Joseph Kabila n'ont pris besoin des élections au pays. Ils ont besoin des troubles et des désordres. pour déstabiliser les pays, récupérer le pouvoir et continuer à prendre les minerais du Congo. Leur facilité est qu'ils continuent encore à contrôler l'armée, les services de renseignement congolaises. Il veut assassiner une autorité politique et provoquer la guerre civile au pays. Dans une vision, le Seigneur m'a montré parmi les peuples. Beaucoup de personnes avaient des machettes dans leurs mains, des couteaux dans leurs mains. D'autres tribus s'élèvent contre les Kassaïens. Une grande massacre, comme celle de Rwanda, préparée contre les Balouba. Car l'ancien régime de Joseph Kabila ne peut pas gagner les élections. Donc, pour récupérer le pouvoir, il faut semer le chaos dans les pays. Les machettes sont déjà préparées, ainsi dit le Seigneur. Pendant que les politiciens sont distraits avec les affaires des élections, ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur demande aux politiciens congolais, aux hommes dédiés et aux peuples congolais de se mettre tous ensemble pour empêcher le projet diabolique de s'accomplir. La division et la guerre civile ne seront pas au profit des peuples congolais, mais elle sera au profit des pays voisins et des multinationales pour payer les minéraux du pays. Ainsi parle l'Éternel. C'est votre serviteur, apôtre Jacques de Paris. Wow, Seigneur Jésus. ... ... ... fait ça c'est comment qu'en pensez vous qu'en pensez-vous vraiment la fuite la fuite la fuite est ce que nous sommes sur le souffrir est ce que nous sommes fait pour souffrir c'est la question que je me pose la guerre des guerres et encore des guerres quand est-ce que ça va finir seigneur s'il te plaît il n'y a pas une équipe qui t'amène soit sur le pays et loin de nous la guère